Je vous avoue que j'ai préparé ce live en me disant que j'ai envie de me faire plaisir. C'est pas toujours que je fais ça. Souvent je me dis qu'il faut que tu sois très consciencieuse, que tu parles de tout, etc. Ce qui fait des lives à rallonge qui n'en finissent plus. Et là je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir et donc on va faire ce live. Je vais pas rentrer dans les détails de règles de chaque jeu. Tous ces jeux, on va en reparler dans l'année, ils seront réabordés. Là, on va juste faire ça, ça me fait envie parce que c'est joli, parce que telle hauteur, parce que je sais qu'il y a telle mécanique. Vous donnez à chaque fois la petite raison qui fait que ce jeu me donne envie. Deuxièmement, on va faire ce live en deux parties en espérant que j'arrive à tout faire. Il est déjà 21h26 parce que j'ai commencé trop tard. Mais si je ne décris pas chaque jeu, ça peut pouvoir tenir. On va faire dans un premier temps les sorties françaises de cette année, dont je suis sûre qu'elles arrivent. Et que je trouve chouette à surveiller, qu'on attend, etc. Ensuite, on va faire les jeux qui sont sortis en anglais déjà et dont je ne sais pas s'ils sortent en français et que j'aimerais bien jouer. Et puis enfin, on va terminer par ma petite rubrique favorite. C'est-à-dire une poignée de jeux, une poignée presque 15. Une quinzaine de jeux, on verra si je fais tout. Mais qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir en anglais et qui me font très envie. Plus encore pour la plupart que les jeux français. Parce que souvent, je n'y ai pas du tout joué ou c'est des jeux un peu intouchables. En fait, je vais vraiment vous faire la liste de ce qui me fait le plus envie en ce moment. J'ai remonté tous les lives qu'on a fait avec Martin d'Infoludique. J'ai été regarder 2-3 lives d'attente, enfin 2-3 vidéos d'attente des autres. J'ai regardé mon fichier des sorties, etc. J'ai tout regardé et je me suis dit, c'est quoi les jeux auxquels... Ah oui, c'est de la bonne poignée, ça. Surtout qu'il y a à peu près la même poignée de jeux en français. Donc, on y va. Je suis dans le désordre le plus total. Parce que j'ai d'abord tout trié par ordre alphabétique, puis par ordre de... Je ne sais pas quoi, par un peu d'éditeur et tout. Donc, je suis dans le désordre aussi. Moi, j'adore comme tu es. Grâce à toi, à la maison, il y a Hybris, Sleeping Gods et même Marrakech que j'ai eu avec un code promo gagné sur ta chaîne. Et grâce à toi, j'ai aussi économisé car je n'ai pas acheté quelques jeux pour lesquels tu n'avais pas eu le coup de cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ambiélo. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Merci à Miss Calimérot qui a renouvelé son abonnement. Supernova, Return Bleuay et Plessix. Je ne vous ai pas vu quand vous l'avez fait. Sabran, Sanguinus. Merci beaucoup pour les abonnements renouvelés. 23.4. Merci infiniment. Merci infiniment. Et on y va. Donc, on va commencer par ça. Ce n'est pas un jeu qui est sorti. C'est un jeu qui est sorti... Alors, attendez. Est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas parce que ce n'est pas la botte. Voilà. C'est un jeu qui est sorti depuis 2022 dans sa version anglaise. C'est Ahoy. Ahoy a été confirmé normalement par Matago pour le... On va dire avril à peu près. C'est un jeu de Greg Loring Albright illustré par Kyle Ferrin. Et c'est un jeu qui me fait envie déjà de par son visuel. C'est normalement, si je ne dis pas de bêtises, le même auteur que... Eh bien non, ce n'est pas le même auteur, regardez. Pas du tout le même auteur. Il a fait des jeux que je ne connais pas. Mais c'est la même maison d'édition, Leder Games, à la base. Et le même illustrateur que pour les jeux de Root et Oath. Je ne suis pas une très grande fan de Root, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. Moi, ce n'est pas parce qu'un jeu ne me plaît pas que je n'ai pas envie de jouer à sa version autre ou à un jeu qui a le même visuel. Par exemple, moi, je n'ai pas aimé Voyageurs ni Érudis du Tigre du Sud. Et j'ai quand même envie de jouer au troisième volet de l'un comme l'autre. Donc, je pense que je dois être un peu mazo. En fait, ça doit être ça, mon problème. En fait, c'est un jeu asymétrique dans l'esprit de... On est dans le même esprit que Root. Et à première vue, là, cette fois-ci, on sera sur les océans. Il y aura des objectifs, un jeu très asymétrique avec chacun son plateau. On lance des dés. Chacun un nombre différent de dés en fonction de son... Ah bah ok, oui, un peu forte. C'est cool. Est-ce que c'est mieux, là ? On lance des dés en fonction de sa faction. Et... Enfin, je veux dire, ça ne sera pas forcément le même nombre de dés pour toutes les factions. Et puis, avec ces dés, on va les assigner à des actions. Et on va se déplacer sur la carte. Il y aura du contrôle de territoire. Il va se passer plein de choses. C'est dans une ambiance de piraterie. Merci. C'est dans une ambiance de piraterie où, bizarrement, ce qui est rigolo, c'est que les pirates, maintenant, c'est des animaux. Donc, à la place, c'est les requins qui sont des pirates. Il y a des escargots. Vous voyez, le bateau, là, il a des pinces. Je trouve que visuellement, c'est vraiment très, très cool. Et en fait, de ce que j'ai lu, quelque part, ça serait un peu un route un peu plus léger. Et un peu plus accessible. Et Maya qui va se coucher, déjà. Allez, salut, Maya qui porte bien son pseudo. Je le sais, ce sera la clé. Mon amitié. Voilà. Donc, ça, ça me fait envie. Enfin, c'est... En fait, route, un des trucs que je n'aime pas, c'est quand les règles sont vraiment trop différentes d'un plateau à l'autre. Enfin, d'un joueur à l'autre. J'ai l'impression qu'on ne joue pas au même jeu. Et que c'est, en plus, très lourd de règles pour l'un, pour l'autre. De se remettre, de réexpliquer, quand on a des nouveaux joueurs, toute la spécificité de chaque plateau. Bon. J'aurais peut-être le même problème avec celui-là. Mais j'avoue que j'aime bien le thème. J'aime bien l'ambiance visuelle. J'adore la couverture. On est hyper fan. Donc, normalement, ça, ça va arriver aussi. Ça devrait arriver cette année. Merci beaucoup à Oriane. Le jeu suivant que je... Alors, ce n'est pas forcément un jeu que j'attends, puisque... Je l'ai... Je l'ai... Alors, attendez. Je voudrais aller sur... Je l'ai déjà. Mais ça me... C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et qui va arriver en français en mars. C'est... Evenfall. Evenfall, on y a joué avec Marjorie. Marjorie qui est là-bas et qui fait... Oui, 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 oui. On y a joué. Et c'était très, très bien. Et en fait, j'avais envie d'en reparler un petit peu, là, pour l'attente. C'est les jeux attendus de 2024. Moi, je pensais que c'était les pâtisseries les plus attendues. J'y vais. Bonsoir, tout le monde. Allez, salut, la cafetière. Non, pas de Marjocam. Je ne l'ai pas branché. C'est la rentrée. Du cas. Donc... Evenfall est un jeu de Stefano Di Silvio, illustré par Martin Mottet. Ça arrive en mars, chez Matago, normalement. J'ai l'info sur le site de Ludum. Et c'est un jeu de construction, de moteur, de placement d'ouvriers et de tech... Non, c'est construction de tableau, placement d'ouvriers. Ça, c'est sûr. Et un peu de majorité. Et on a fait une partie avec Marjocam et on n'y a pas rejoué depuis. Oui, par contre, c'est sûr qu'on y rejouera et c'est sûr qu'on a beaucoup aimé. Le seul point noir que j'ai dans ce jeu, c'est un peu les écritures, l'ergonomique et les cartes qui sont extrêmement épaisses et extrêmement désagréables à mélanger. C'est vraiment très, très chiant. Mais par contre, le jeu est vraiment, vraiment très, très cool, très rafraîchissant. Vraiment un peu excitant, quoi. Quand on jouait, on était là, genre, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Donc, vous avez une partie placement d'ouvriers où vous allez vous placer sur des petits plateaux centraux où vous allez pouvoir récupérer des cartes. Des cartes que vous allez pouvoir mettre dans votre propre tableau à des emplacements différents. Et ces cartes vont vous faire, bien sûr, ça va être un moteur, etc. Donc, ensuite, à la fin d'une manche, on va regarder les plateaux sur lesquels vous êtes allés avec vos ouvriers et on va regarder qui est majoritaire sur ces plateaux. Donc, ça, c'est un peu les trois étapes. Placement d'ouvriers. Ensuite, le tableau de cartes que vous avez devant vous qui est mouvant, qui est assez intéressant, qui est... Il apporte de la nouveauté, ce jeu. Et il a un visuel qui est vraiment très, très cool. C'est juste tout ce qui est, je trouve, typo, ergo, qui est un peu trop lourd et un petit peu trop... Voilà. Il manque un petit peu de finition. Vous voyez, quand on regarde ça, ça aurait pu... La DA est très particulière. Moi, je l'aime beaucoup. Mais ça ne plaira forcément pas à tout le monde. Le jeu suivant auquel j'ai envie de jouer et qui sort en français normalement cette année, c'est toujours chez Matago. Du coup, là, ça devait être mon classement par éditeur. Et Matago sort pas mal de trucs cette année qui me font envie. Il faut reconnaître que... Il y a des fois, c'est plus l'un que l'autre. D'ailleurs, l'année dernière, je me souviens que c'était Super Meeple qui avait des annonces incroyables sur le début de l'année. Et là, c'est toujours Matago, normalement, qui va en janvier, février, mars, avril, mai, mais en mai, nous distribuer en français Neotopia, qui est un jeu de Orlando Sa et André Santos, illustré par Tiago Lobo Pimentel. Donc, on a parlé de ces jeux au moment de SN, quand on en est revenu. Donc là, on fait un peu le tour de ceux qui me faisaient encore un peu envie. Et donc, ce jeu-là, c'est dans une nouvelle ville, une ville moderne. C'est un jeu abstrait, contrairement à ce que pourrait laisser-t-on croire la couverture et le visuel du jeu. Mais c'est un jeu dans lequel on va essayer de construire la cité la plus harmonieuse possible, une cité du futur, qui, j'imagine, où tout est en harmonie, du coup. Et en fait, vous allez placer des jetons, des jetons qui sont assez beaux, il faut reconnaître, sur un plateau. Il y a trois grandes régions. Et en fait, vous allez pouvoir placer des jetons qui sont ici, en fait, dans des rivières de jetons, dans une des trois régions. Et vous allez essayer de remplir des objectifs de cartes quand vous placez des jetons. Quand vous mettez des objectifs de cartes qui sont, par exemple, là, avoir deux verts et un bleu, comme ici, deux verts et un bleu. Ici, trois bleus alignés. Trois bleus alignés. Ces jetons sont posés de façon conjointe avec les autres joueurs et les objectifs sont remplis quand vous, vous remplissez votre objectif. Et si vous validez un objectif, vous montez. Par exemple, lui, ici, il a rempli cet objectif. Il va monter en point ici. Et si j'ai bien compris, c'est un équilibre. C'est pour ça qu'il faut que ça soit harmonieux. C'est-à-dire que votre score sera votre score le moins élevé des trois pistes. Donc, ouais, moi, j'ai bien envie d'essayer Neotopia, même si le jeu abstrait n'est pas mon genre de jeu. Celui-là me plaît bien sur le papier. Le jeu suivant, on y a joué et je l'ai déjà. Mais ça, c'est vraiment pour vous dire, on va en parler en plus bientôt. C'est chez... Cette fois-ci, ça sera chez Yellow. Et c'est Kutna Ora. The City of Silver qui sort donc en février. Là, c'est là. C'est normalement. Si les annonces ne sont pas... sont respectées, ça va vraiment être pour là tout de suite, février. Je trouve que la couverture, en fait, c'est drôle parce qu'au début, on regarde et de loin, la boîte, je n'avais pas remarqué parce qu'elle fait... Je l'ai mise là parce que je me suis noté qui sortait bientôt. En fait, on trouve que c'est très noir et tout. Mais alors, les détails de dessins qui sont en gris derrière sont vraiment très très beaux. Je n'avais pas fait gaffe. Peut-être que je les aurais rehaussés un peu plus pour qu'on les voit mieux sur l'impression. Mais la boîte est plutôt assez classe. Elle est très belle, cette couvre. Moi, c'est... Reventis qui dit le seul euro des scènes qui me fait envie. Moi, ça a été l'euro des scènes que j'ai ramené et que j'ai préféré à SN. Ça a été le jeu qu'on a le plus apprécié au moment où on y a joué là-bas. Donc, c'est un jeu de Andrzej Pistron, Peter Kaslava et Pavel Jarosz illustré par pas mal de gens qui ont des noms tout aussi difficiles à prononcer. Ils sont encore plus nombreux donc je ne le ferai pas. On va y participer à l'élévation de la cité d'argent qui est... Alors, j'adore aller voir la cité d'argent. Je ne sais plus... Je crois que c'est ça. Je crois que c'est... La cité d'argent. Comment elle s'appelle déjà ? Mais je pense que c'est Kutnaora en fait. The City of Silver Kutnaora. On va essayer. Mais parce que j'aime bien quand les jeux vous apprennent quelque chose sur... Je crois que c'est un truc historique. Je ne dis pas de bêtises quand même. La ville de l'argent. De construction de villes historiques. Oui, d'accord. Ah, c'est là. Kutnaora, la ville d'argent à Prague. Ça doit être ça. C'est Sainte-Barbe. J'y ai joué avec Zéphiriel. C'est fou. Zéphiriel, il joue partout. À chaque fois, je le vois quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a joué avec Zéphiriel. Passez-lui le bonjour si jamais vous jouez avec lui. Bref. Donc, vous allez participer. C'était une ville qui a eu une croissance économique et une expansion rapide au XIVe siècle. Moi, j'adore ce genre de thème. Déjà. Et ensuite, c'est un jeu qui a un visuel que moi, j'aime beaucoup. Qui est très typé. J'aime bien les visuels typés. Et ça, là, ce que vous voyez, c'est un genre de cours de l'offre et de la demande. C'est un point que j'adore dans ce jeu. C'est qu'en fait, il n'y a pas de ressources. Vos ressources sont toutes représentées par l'argent. Il n'y a qu'une ressource, c'est l'argent. Et si vous devez prendre du bois ou vendre du bois ou acheter du bois ou construire avec du bois ce que vous voulez, vous allez regarder le cours du bois et vous allez payer la somme en question. Et bien sûr, ce cours d'argent, cette somme va évoluer et va fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Et c'est ça qui est très, très fort. Et c'est une idée assez brillante, en fait. Plus j'y pense et plus j'aime bien. On va creuser des mines, on va construire des bâtiments, on va aller chercher des cartes objectifs, on va essayer de placer nos petites maisons et nos petits mineurs dans la mine. C'est vraiment très chouette. et donc ça, ça arrive aussi cette année. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les choix de couleurs de ce jeu et cette espèce de jeu entre le gris, le gris noir et les couleurs un peu pêchues. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, plus je le regarde, plus je le trouve. Je suis vraiment contente de l'avoir. On vous en fera un live très bientôt, du coup. Donc on va passer au suivant parce que celui-là, on va en faire un live, je pense, fin janvier. on vous tiendra au courant. Un jeu sur lequel j'y connais, enfin j'ai un peu moins d'infos, c'est Port Arthur. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'image à vous montrer parce qu'il n'est pas sur BGG, mais Port Arthur aussi, je le surveille, ça sera en juin chez Nuts Publishing et c'est un jeu de stratégie et de... C'est un petit wargame, petit format qui est illustré par ma Pinko, Mochalmel et du coup, ça fait partie, alors si j'ai trouvé une image, hop, ça fait partie des jeux que j'ai envie de... Alors, ça ne sera peut-être pas mon genre de jeu, ça ne sera peut-être pas un jeu que j'apprécie beaucoup mais c'est un jeu que j'ai vraiment envie d'essayer, que je trouve très très beau en couverture avec un plateau absolument magnifique. Elle a fait un travail de toute beauté sur ce jeu, vraiment. et toujours avec un thème historique, etc., ça se passe sur la guerre du Japon, enfin la guerre russo-japonaise qui a eu lieu dans la mer du Japon. Et l'illustration est absolument superbe. Ensuite, on va avoir, là très rapidement, on va avoir 1902 Méliès qui sort là, si je ne dis pas de bêtises, il sort en janvier. Donc là, je vous dis, c'est les attentes de 2024 mais en fait, c'est des attentes qui vont être rapidement exhaustées. C'est dans la série des jeux 1900, donc cette série que j'aime beaucoup, qui prend à chaque fois un thème historique et qui traite d'une année et d'un événement historique et avec une mécanique différente à chaque fois. C'est toujours un peu le même auteur. Cette fois-ci, ça sera Eloy Pujadas et Ferrand Renalia, donc pas sûr que ce soit le même auteur pour le coup. J'irai voir. Pedro Soto à l'illustration, ça par contre, c'est toujours lui. Et cette fois-ci, le thème, c'est Méliès et l'industrie du cinéma. Et en fait, on va réaliser le film On a voyagé, enfin le voyage au centre de la Terre, je crois que c'est ça ou... Je ne sais pas si c'est pas ça. C'est voyage sur la Lune où je me dis Ah mince ! Moi, je ne connais que ça. Un voyage vers la Lune. Et c'est un placement d'ouvrier, un petit placement d'ouvrier dans lequel on va essayer de récupérer des matériaux, de préparer un scénario, de préparer le set du film et on va essayer de réaliser des scènes du film pour marquer des points. Ça, moi, ça me fait envie et on en reparlera, ça c'est sûr, sur la chaîne. Maintenant, peut-être le jeu ne sera pas à la hauteur. Comme d'habitude, là, on parle vraiment de ce qui me fait envie et c'est ma petite liste de course de 2024. Vous voyez, on est là-dessus. Le jeu suivant, pareil, on a déjà fait un live dessus. C'est juste pour vous rappeler là que... Attendez, j'ai un petit problème. C'est World Wonders. World Wonders, il arrive là chez Super Meeple le 19 janvier. Donc, c'est pas vraiment une attente, c'est dans 4 jours. C'est pas vraiment une attente, j'ai déjà la boîte. Mais si ! Je n'avais pas la boîte et ça serait un des jeux que j'aurais beaucoup attendu cette année. World Wonders, qui est un jeu avec... sur les merveilles du monde et dans lequel il y a un mélange entre poliomino et construction de merveilles en bois magnifique, matériel incroyable. Jeux vraiment sympas, très contraignants. Le genre de jeu où vous allez avoir l'impression que vous faites n'importe quoi au début et que vous vous dites mais je ne sais pas où je vais. Et où on comprend vraiment bien comment il faut jouer à la fin d'une ou deux parties quand même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le matériel. J'aime beaucoup le thème. On en a déjà parlé. Je vous invite à aller voir le live, enfin la vidéo sur YouTube qu'on a faite avec les retours si jamais vous êtes tenté. Elle existe. Mais voilà. Vous allez construire des bâtiments, ça va vous faire avancer sur des pistes. C'est celui qui a le plus de points qui gagne en fin de partie, bien sûr. Et vous essayez de placer des merveilles en réalisant des prérequis de placement pour pouvoir placer vos merveilles. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Ensuite, alors là, ça, j'y ai pas joué. Et par contre, bien sûr que j'ai, comme tout le monde, envie d'y jouer, je suis juste un peu déçue d'un truc et on va en parler. C'est Dune Imperium, Imperium Uprising qui sort donc chez Lucky Duck Game en juin, je pense. C'est toujours un jeu de Paul Denen et c'est un, c'est le soulèvement, je pense, et c'est la suite, entre guillemets, le deuxième volet de Dune Imperium. Alors, j'adore cette image, j'adore cette scène. Pour ceux qui ont vu Dune, moi, j'ai pas vu le deuxième en entier. Je l'ai commencé, j'ai pas aimé, je me suis arrêtée. Je vais être tout à fait honnête. Enfin, le dernier avec Timothée Chalamet. Mais moi, j'adore le livre et j'adore le premier Dune. Voilà. Tant pis, vous pouvez faire bouuuuh dans le chat parce que nanana, je n'aime pas le dernier Dune. Et cette scène, c'est quelque chose d'hyper émouvant quand on connaît le film et l'histoire. La scène où il arrive à enfin arriver sur le dos du vert géant. Le Dune de Lynch est absolument culte. Si beau cette couve. Ils vont encore proposer des exemplaires à Kev je me prendrais sur mon Dune. Je n'ai pas acquis la première mouture. Ça a l'air de... Il a l'air mieux designé. Ok. J'en sais rien. Le truc qui m'a un petit peu déçue, c'est qu'en fait, c'est un stand-alone. C'est un nouveau Dune et ça ressemble. Alors, je pense que c'est différent, bien sûr. Nouvelle carte, nouvelle... On voit qu'il y a des jetons différents. On voit que le plateau n'est pas tout à fait le même sur la gauche, bien sûr. Mais j'aurais bien aimé que la carte soit un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais bien aimé que le plateau diffère un peu plus à la façon de Ascension qu'il y a vraiment des illustrations différentes quand on a un... C'est parce que c'est... Au final, c'est un... Bon, il y a ça, tout de suite, on se dit où ? Qu'est-ce que c'est ? Comme je vous le dis, je ne vais pas vous décrire les différences, je n'ai pas eu le temps de regarder. Moi, je suis juste tentée et j'ai adoré le premier Dune Imperium qui est un mélange entre du deck building et du placement d'ouvriers et donc j'ai très, très envie d'essayer celui-là. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé que le look général... Alors, c'est différent, ce n'est pas tout à fait le même plateau, je le vois bien là, mais ce n'est pas le plateau, ça. Mais j'aurais bien aimé que le plateau soit... Ben, si, peut-être un peu plus différent, mais bon, c'est moi. Ça serait plus expert avec plus de contrôle sur la partie. OK. Ah, il y en a qui ont joué, là. Ils ont été unfair sur le plan marketing. C'est vendu comme un stand-alone extension qui peut intégrer les éléments de Imperium, mais en fait, ça n'a pas été testé, designé pour et en réalité, c'est un annul et remplace, ce qui n'empêche pas qu'il soit objectivement mieux que Imperium. OK. Donc, vous êtes nombreux à y avoir déjà joué. Comment avez-vous déjà joué à ce jeu ? Je veux bien savoir. Le jeu suivant, c'est parce que moi, j'adore ce jeu. Stop Me or Let Me Go, le petit jeu de chez Kif Editions de Taiju Sawada, encore illustré par la copine Mo Chalmel. Celui-là, je vous en ai beaucoup parlé au moment de PEL parce qu'il était en démo à PEL, il était en démo à Vichy, il a été en démo partout et maintenant, on sait qu'il a une date de sortie. Enfin, en tout cas, ça a l'air de se dessiner pour février et c'est très, très bien. C'est impossible à vous résumer, par contre. Don't stop mode and let her go. C'est impossible à vous résumer. C'est un jeu qui est entre le jeu, il y a du bluff, il y a du stop ou encore, il y a du... il y a pas de rôle caché du tout. C'est un peu un mélange de bluff et de stop ou encore pour moi et de savoir juger ses adversaires, mais c'est surtout un jeu qui est particulièrement original et particulièrement unique en son genre et donc l'expliquer, c'est très compliqué parce qu'il n'a pas une structure de tour de jeu traditionnelle. c'est pas on fait un tour et on résout, c'est pas tout à fait comme ça. C'est on fait un tour, on résout, ah non, c'est pas, alors on continue, ah bah oui, mais non, mais on continue, et là ça se termine. Voilà, il y a un truc qui est plus comme ça et c'est très difficile de le résumer, il faut vraiment le jouer pour le sentir et pour le comprendre. Donc je ne vais pas m'amuser à vous le résumer ici, ça risquerait même de ne pas vous donner envie, tellement c'est pas simple. Par contre, bizarrement, c'est un jeu quand on vous l'apprend, ça va durer 5 minutes, comme ça. Et puis, vous allez faire un tour de jeu et vous allez faire, vous allez faire un deuxième tour de jeu et vous allez faire, ah, et vous allez finir la partie et vous allez faire, ah ouais d'accord, ok, et là ça va être super. Voilà, donc c'est exact, vous penserez à moi quand vous serez en train de jouer à Stop Me or Let Me Go et vous direz, oui, d'accord, je vois ce qu'elle voulait dire. Mais, Lovely Meeple qui dit c'est exactement ça, voilà. Et normalement, par contre, ça devient assez addictif et moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et dont je reparlerai souvent. Autre jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'attends beaucoup et que j'ai hâte, 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 hâte de rejouer parce que j'ai eu un très bon premier sentiment malgré le fait qu'il est, il réinvente pas rien d'incroyable, mais ce qu'il fait, il le fait vraiment très bien, c'est Boréal chez Spiral Edition donc qui va arriver en, j'ai pas la date, c'est un jeu de Mazafumi Mizuno, illustré par Yuko Iwase et c'est le nouveau jeu de chez Spiral qui avait fait District Noir. Ils ont d'ailleurs fait une vidéo vachement bien où on a une boîte de District Noir et on voit passer Boréal derrière un petit qui, en gros, j'ai trouvé ça vachement malin comme sur Instagram, c'est très marrant. Ok, il est censé arriver en février ou mars et les règles sont disponibles sur le site de BlackRock et c'est toujours un jeu à deux joueurs, c'est toujours un jeu du même format mais ça n'a strictement rien à voir avec District Noir. Déjà, vraiment. La couverture claque de ouf, elle est vraiment très très belle et puis avec eux, ça fait plaisir parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'IA, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aura le logo sur la boîte et sans doute sur celle de Kiff aussi que vous connaissez maintenant de la petite main, ce petit logo de la CIL illustré à la main qui sera présent sur cette boîte et ça fait vraiment plaisir. Merci à eux. Boréal, c'est un jeu de tableau building en forme, j'ai envie de dire, de pyramide building puisqu'on va récupérer des cartes qu'on va construire en pyramide devant nous pour... On va en récupérer neuf, faire une pyramide quand chacun des joueurs ou quand un des joueurs a neuf cartes, je crois, la partie s'arrête, je crois que c'est ça. Si c'est neuf cartes, non, dix cartes, pardon, je précise. Et comment on récupère ces cartes ? Sur une rivière centrale avec un système hyper malin. La rivière est commune et le nombre de ressources et le nombre de ressources et les cartes auxquelles vous pouvez prétendre fonctionnent avec un petit système hyper malin que je vous laisserai découvrir et qui est le twist ergonomique magistral de ce jeu. Voilà. Il y a... Le jeu ne réinvente pas l'essence de ce qu'est un tableau, un jeu de collection et de... et de... de building, de construction de tableaux. Mais par contre, ce système de gestion de ressources et de... À quelle carte j'ai le droit de prétendre ou pas, vous verrez, c'est un petit jeton qui va se balader de droite à gauche sur la rivière et qui est tellement intelligent qu'on... Je pense que c'est un système qu'on verra dans d'autres jeux. Ce n'est pas un remake de Conspiracy. Merci beaucoup, Louise Buena, pour les 108. Eh oui, il suffit d'une tuile pour que ça fasse super bien le taf. Tout à fait. Ouais, je suis plutôt pas trop fatiguée. Je reviens de vacances, comme vous dites. Ensuite, alors je ne vais pas les décrire, mais il y a tous les jeux de chez Atalia qui sont les City, les... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'attends je suis contente de pouvoir jouer à la City Collection. Je joue à tous les jeux de la City Collection de Stéphane Feld qui sont édités par Queen Games et qui sont distribués sans aucun doute par Atalia. Donc on a Cusco qui est une réédition de Bora Bora, si je ne dis pas de bêtises et on aura également Viena qui sera une réédition de La Isla, donc pas Bonita. Mais... Et donc les deux jeux sont... C'est des rééditions de jeux et j'ai très hâte j'ai très hâte aussi de jouer à ces jeux-là. Sortie aussi que je vais attendre de voir et auquel j'ai déjà joué, c'est Captain Flip. C'est... un peu important parce que c'est le premier jeu de chez Playpunk. Playpunk, c'est une nouvelle maison d'édition d'Antoine Bozat et Thomas Provot et ça doit vous dire quelque chose quand même. Hein, ces noms-là, Antoine Bozat, c'est pas un inconnu pour vous puisque c'est l'auteur de Seven Wonders et un des membres de la team Kaedama et Thomas Provot qui est un des deux anciens de chez Repos Productions. donc c'est vraiment des... c'est écrit de vétérans de l'industrie du jeu de société qui forment leur maison d'édition. Playpunk et leur premier jeu va sortir cette année et peut-être il y aura un deuxième en tout cas mais là, le premier arrive normalement, c'est noté en février. Je sais pas si mes notes sont bonnes. Et c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Consadori illustré par Jonathan Ocon c'est un jeu très simple où vous allez avoir chacun un plateau de bateau de bateau pirate ou de... là c'est un genre de radeau voilà, là c'est un bateau et vous allez tirer des tuiles dans un sac et votre tuile quand vous la tirez vous allez regarder une face et cette face soit elle vous convient et vous la posez directement dans votre bateau soit elle ne vous convient pas et vous la retournez mais votre... mais sur l'autre face le choix sera peut-être mieux ou moins bien. Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle Captain Flip c'est-à-dire soit vous prenez la tuile soit vous prenez le dos de la tuile et une fois que vous avez décidé de retourner la tuile vous ne pouvez pas la remettre sur sa face d'origine et donc vous êtes obligé de la poser et puis vous allez poser vos tuiles et vous allez essayer de faire du score. c'est extrêmement simple c'est très 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 simple c'est presque pour moi un jeu enfant c'est d'ailleurs 8 plus pour moi c'est du jeu familial très large. Ce que j'attends surtout moi de Playpunk c'est l'autre jeu auquel j'ai joué chez eux en proto et tu la prends ou tu la retournes. C'est l'autre jeu auquel j'ai joué en proto chez eux qui n'est pas encore annoncé qui n'a pas encore de nom je ne sais pas je ne sais pas où ils en sont donc je ne vais rien dire mais qui était vraiment très très bien. Voilà. Donc ça je peux déjà vous dire qu'il y a un autre jeu qui est prévu et qui est vraiment vraiment très 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 bien. J'avais adoré ma partie donc on en reparlera. Et donc je suis quand même contente de regarder l'arrivée de ce petit Captain Flip parce que c'est l'arrivée en fait de Playpunk et c'est un peu émouvant. Rats of Wistar va aussi arriver chez Intrafin alors là vous pouvez être surpris parce que je ne l'ai pas trop aimé moi quand j'ai essayé à SN le jeu avec Marjo je n'avais pas trouvé ça incroyable incroyable et on avance super vite je prendrais un peu plus de temps sur les jeux les autres mais je voulais que ce soit un petit live de reprise. Donc Rats of Wistar c'est un jeu de Simone Luciani et Danilo Sabia donc des auteurs qu'on connait quand même assez bien. Simone Luciani qui a dernièrement fait Nucleum Anunnaki Darwin's Journey Teletum on ne parle que de lui c'est aussi l'auteur de Tzolkine et Grand Stostria Hotel il est capable du meilleur comme du pire selon moi parce qu'il est capable du plus simple au plus complexe et parfois il arrive à faire du complexe très simple et parfois du complexe franchement un peu pesant parce que je lui ai reproché sur un jeu comme Golem qui était pour moi excessif mais Rats of Wistar se veut plus léger et j'avais trouvé ça pas dingue le problème c'est que j'y ai joué qu'une fois et j'y ai joué à SN on ne peut pas juger un jeu d'une demi partie dans un festival avec plein de monde et des explications de règles qui ne sont pas toujours au top donc j'ai vraiment envie d'y rejouer parce que bizarrement moi j'ai souvent envie de de rejouer au jeu où j'ai pas eu une très bonne sensation mais je sens que c'est je sens qu'il faut que je me refasse un avis si ça se trouve je reviendrai en vous disant non non j'ai pas aimé mais j'ai beaucoup plus aimé ma partie de mon début de partie de Coutin Aura que celui-là donc on peut déjà se faire une première impression bonne ou mauvaise mais il faut toujours confirmer hors festival ça c'est toujours très important ou alors il faut faire la partie complète dans un festival à un moment où tout est calme la DA est vraiment superbe oui alors on va incarner on est une colonie de rats et on va développer sa colonie de rats et on va creuser des nouvelles galeries pour pouvoir mettre des nouveaux lits et on va il y a une partie c'est un jeu avec une roue d'action on revient aux roues d'action ça a été très à la mode en 2022 et là on a à nouveau des roues d'action donc vous allez mettre un de vos grands pions sur un emplacement central ça va vous donner une action majeure mais l'action majeure elle sera plus ou moins forte en fonction des petits pions à vous que vous avez sur les trois zones qui entourent la zone centrale vous voyez j'avais trouvé ça un peu un petit peu difficile à contrôler et surtout ouais un petit peu un petit peu bizarre un peu chaotique j'avais trouvé cette partie là mais ça remonte à loin donc j'ai envie d'y rejouer j'avais trouvé l'idée d'explorer la maison pour trouver des nouveaux objectifs et contrats à remplir vraiment très sympa et puis on a des cartes avec des effets permanents qu'on va on va looter des objets dans la maison donc en fait pour pouvoir construire nos galeries on va dans la maison pour chercher des objets etc donc c'est plutôt rigolo ouais on continue le suivant ça aussi j'y ai joué à SN et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé qui est beaucoup plus simple qui est de ces autres de cette maison d'édition que j'aime bien qui est Chili Fox Game c'est Footprints et Footprints c'est un jeu de I Live Svensson Guerre André Voelkist et Asmund Svensson vous les connaissez notamment parce que cette année ils ont fait un jeu qui a terriblement bien marché c'est Revive mais ils n'ont pas fait que ça ils ont fait aussi Come Together que j'ai beaucoup aimé qui était sorti aussi cette année et ils ont fait c'est eux aussi qui ont fait avant tout ça Bad Company je vous en avais parlé à l'époque il y a longtemps un petit jeu un peu dans l'esprit de Space Base Footprints qui est illustré par Andrea Alemano qui est plutôt assez jolie d'ailleurs en DA la DA du plateau est un peu plus sommaire on va dire c'est un jeu dans lequel on incarne des hommes de la préhistoire des tribus préhistoriques qui vont se déplacer et laisser leur empreinte dans l'histoire sur un plateau central pour aller chercher des objets récolter des ressources afin de construire d'apprendre et de s'améliorer dans le jeu nous avons des decks de cartes qui sont ici à gauche de chaque plateau et vous allez avoir tout le temps 4 cartes devant vous vous allez en choisir une dans ces cartes et vous allez la jouer et en général si je ne dis pas de bêtises vous allez soit l'utiliser pour ses effets de déplacement ce qui vous permet de vous déplacer et donc de récolter des choses soit l'utiliser pour améliorer votre plateau et donc ça c'est quoi ? ça va être justement votre capacité alors j'aimerais bien zoomer un peu mais votre vitesse de déplacement justement sur les différents types de zones votre niveau en récolte etc donc c'est ce choix qu'on a un petit peu le même que dans Marrakech que j'aime bien soit j'ai une action tout de suite soit j'améliore pour avoir une action plus forte et je monte sur des pistes le jeu est plutôt sympa faut de la place où la photo est trompeuse ah non le jeu n'est pas très grand parce que en fait le plateau central que vous voyez là est grand comme ça c'est un petit plateau central les hexagones sont assez petits en fait ouais les hexagones sont petits vous voyez par rapport à une main là la table non non au contraire le jeu n'est pas très grand on est plutôt sur du jeu plus familial enfin plus initié et c'est vraiment agréable comme jeu on s'était bien amusé alors ce qui est drôle c'est qu'on a l'impression que c'est une piste on part d'un côté et qu'on doit arriver le plus vite possible de l'autre en fait non on va vraiment déambuler parfois on va faire des mêmes revenus sur ses pas etc mais si on va jusqu'à l'autre bout on aura des bonus voilà c'est plutôt très sympa salut chocojeu salut footprint sound the moon merci fanfanny pour les 100 beats merci beaucoup et on continue le jeu suivant et ben c'est encore Matago je vous ai dit que Matago faisait une enfin faisait un début en tout cas d'annonce de jeu en 2024 vraiment chouette et là c'est un des jeux que j'attendais le plus et j'y ai joué également à SN et je vais dire mieux il sort là là il sort en février ou soit février soit là en janvier mais c'est un des deux c'est à Piari et à Piari j'ai reçu un exemplaire et on va faire un live là soit cette semaine soit celle d'après mais très rapidement on va vous faire un live on va vous présenter à Piari avec Marjo c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé dans notre première notre début de partie de à SN c'est un jeu illustré par mon illustrateur favori qui est Quan Chai Moria et je trouve cette couverture absolument fantastique c'est vraiment très très beau c'est un jeu de Connie Vogelman pour un à 5 joueurs des parties de 60-90 minutes et on est chez Stonemaier Games donc déjà premièrement niveau matériel c'est absolument superbe il n'y a rien à dire c'est à dire que tout est hyper agréable à à à à Piari quand il se brûle hyper agréable à manipuler et ensuite c'est un jeu par contre auquel on pourra reprocher peut-être un côté un peu alors le thème est très original mais le gameplay peut être un peu traditionnel c'est le thème vous êtes des abeilles de l'espace les abeilles ont pris c'est bon elles ont elles dominent l'univers et c'est terminé il n'y a plus d'humanité vous êtes des abeilles des abeilles de l'espace qui allaient vous développer votre votre comment dire votre galaxie et mais en fait ça se représente comme une ruche en fait c'est vraiment toute la vie d'une abeille et de sa ruche mais transposée dans l'espace et c'est assez rigolo à ce niveau là quand on s'en rend compte on se dit ah mais en fait c'est sa ruche que je suis en train de développer sur mon plateau perso il y a un système très malin de d'abeilles ouvrières c'est un jeu de placement d'ouvrières c'est ça qui était rigolo et en fait les abeilles ouvrières ont une valeur elles sont posées sur leur flanc dans leur petite tenue spatiale elles sont posées comme ça sur le côté sur le flanc et elles laissent apparaître un numéro c'est leur niveau leur force d'action et quand vous posez une abeille sur le plateau et que quelqu'un la pousse et la fait revenir sur le vôtre parce que les emplacements en fait ne sont pas limités on peut aller autant qu'on veut sur les endroits mais on va pousser l'abeille qui était précédemment là et elle va revenir elle va se renforcer quand elle revient sur le plateau de son propriétaire donc vous avez envie de vous y mettre mais pas trop quand même et en fait là où je dis que c'est traditionnel c'est que c'est vraiment un placement d'ouvriers ensuite avec des grandes zones avec le titre comme d'habitude avec Stone Meilleur c'est vraiment très clair Explore Grow Research Calve Advanced Convert Hibernation donc c'est vraiment des actions qui sont marquées sur le plateau avec presque des mini jeux là ici on va explorer la zone pour aller chercher des ressources là on va on va Advanced on va récupérer des tuiles pour développer notre système ici on va essayer de convertir des ressources en autres en autre type de ressources voilà donc plein de choses le jeu est vraiment très chouette nous on avait beaucoup aimé et j'ai hâte de faire une partie complète et j'ai reçu la boîte aujourd'hui voilà donc ça c'est la bonne nouvelle et donc et ben ça arrive là incessamment sous peu j'ai peur de la règle en VF alors moi j'ai pas peur de la règle en VF parce que en général les jeux de Stone Meilleur sont bien je sais pas mais j'ai pas souvenir que Matago soit mal traduit que pardon il y a des jeux Matago parfois qui sont pas toujours super au niveau de la règle mais pour le coup il me semble que dans les jeux Stone Meilleur la règle est plutôt toujours bien traduite donc je ne sais pas Expédition est pas super claire ah c'est possible alors moi j'ai joué à Expédition c'est possible maintenant que tu le dis d'ailleurs j'ai pas fait mon retour encore sur Expédition il viendra dans le live des retours mais oui j'ai pas trouvé ça très fou fou je suis plus ambiancé par Apiari que par Expédition des cochons dans l'espace mes versions allez bonne nuit salut Dugong et merci d'être resté déjà aussi tard je sens c'est fou d'habitude vous êtes plus nombreux à rester plus tard la joie des fatigués je pense qu'on est tous dans le même état il fait froid il fait extrêmement froid et on a tous envie d'aller se coucher à 22h je sais pas vous mais moi ça me fait ça depuis qu'il fait froid et là moi je me sens pas fatiguée je suis en forme j'ai bien dormi j'ai passé d'excellentes vacances au fait mais mais le 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 froid ambiant donne envie d'aller se tu peux tu peux envoyer longtemps ce soir pour moi ok non ça sera pas très long encore c'est un petit live de reprise et il y aura un grand pdlop show de retour de retour sur les jeux joués en lundi prochain normalement mais bon normalement ou lundi d'après mais normalement ça sera le prochain merci beaucoup à tous pour vos encouragements donc ça c'était ça autre jeu bien sûr qui fait super l'actu et qui et qu'on va surveiller avec tous nos yeux et ce bobby qui va peut-être être une révolution moi je l'ai annoncé comme la révolution du TCG du living je sais plus jamais du jeu de cartes à collectionner voilà c'est Altered et c'est assez marrant parce que je vois tout le monde là à fond sur l'Orkana et je sens que effectivement il y a un gros public pour l'Orkana et tout le monde est à fond sur l'Orkana mais j'ai vraiment l'impression qu'Altered a les moyens de donner une énorme claque à tous ces jeux là voilà c'est parce que le jeu est excellent parce que l'univers est gigantesque parce que le système qu'ils ont mis en place autour est absolument ébouriffant donc on mais tu verras Dark JP je pense que ça va être un carton total et en plus comme c'est Régis Bonsé derrière il y a un respect du travail d'illustration et d'autorat qui est vraiment vraiment très chouette alors c'est simple Dark JP je peux te le faire en deux secondes tu achètes une carte ok tu achètes une carte tu la scannes elle est enregistrée sur une appli ok tu peux participer à un tournoi avec cette carte parce qu'elle est enregistrée dans ton appli c'est ta carte quand tu la revends tu revends son image virtuelle c'est à dire que tu vas revendre juste son image dans l'application à quelqu'un qui va lui imprimer la carte de son côté via pas son imprimante on va lui envoyer une nouvelle carte toi tu gardes ta carte tu gardes ta carte sauf qu'elle n'a plus de valeur pour les tournois tu peux y jouer quand tu veux avec qui tu veux en gros tu peux t'acheter tout Altered et si t'as jamais l'intention de faire du tournoi tu revends tout et t'as quand même le jeu voilà et je pense que ça va être fou je pense que ça va être fou je pense que ça va être fou je pense que tout le monde va tomber dedans et quand on va comprendre ça ça va être dingue moi c'est plutôt l'univers qui me refroidit parce que je le trouve très beau mais je suis pas hyper hypée par les personnages qui sont que je trouve un peu lisses voilà par contre l'univers c'est très beau c'est bien dessiné mais et les pouvoirs sont vraiment très cool vous verrez ça je sais pas je trouve oui non alors je suis pas tout à fait d'accord sur le ressuscité de League of Legends mais mais en tout cas il y a une belle volonté une belle mentalité derrière Altered vraiment au niveau frais de port pour l'envoi des impressions n'est-ce pas une hérésie au niveau bilan carbone ça fait un paquet d'envoi alors oui et non en fait ils ont toute une réflexion autour de ça mais quand tu vendais des cartes tu les envoyais aussi et en fait tu pourras imprimer des cartes plus près de chez toi que ce par contre j'ai entendu qu'il y avait une carte unique au monde toutes les 20 boosters ouais ouais c'est ça t'auras des cartes uniques au monde je ne sais pas exactement tous les détails je vous laisserai découvrir ça je sens que vous êtes curieux et ça sera un jeu en tout cas qui fera parler et c'est parce qu'il fera parler que je pense que ça va être un carton je serais étonnée que ça n'en fasse pas parce qu'à minima tout le monde va avoir envie de savoir ce que ça fait et comment ça marche donc ça va forcément être précédé par son succès de buzz le jeu suivant c'est l'août on en a parlé dans un dans une émission d'info ludique dans la dernière info ludique avec Martin c'est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier illustré sublimement par Nayad et ça et ça sortira chez Gigamic à la fin de l'année là on est sur des sorties qui sont beaucoup plus loin qui sont pour fin octobre on a une petite description du du gameplay sur sur le sur la page BGG qui nous explique un petit peu tout ce qu'on fait je vous avoue que c'est quand même un peu froid pour se rendre compte sans avoir le matériel sous les yeux mais ça mélange deux expressions j'ai l'impression puzzle j'ai l'impression que on va placer des tuiles on va on va placer on va assembler un plateau avec des des tuiles de paysages donc le plateau ne sera jamais le même à première vue on va placer un océan on va mettre des réserves de ressources et ensuite il va y avoir de la construction de territoire de l'exploration et du placement d'ouvriers et je pense le titre est assez clair on va réunir des ressources et capturer des bâtiments pour développer notre fjord en gros on est des vikings qui faisons des raids voilà j'ai une passion pour tout ce qui est loot mais en fait ça a l'air d'être moins du loot que du que de la de la ressource et de la dépense de ressources le bateau avec Léo c'est beau ouais ça pour moi c'est marrant que tu le dises parce que dans l'émission avec Martin je l'ai souligné je trouve que le graphisme du le titre est absolument magnifique c'est brillant ce L ce T et ces trois O qui sont dans les boucliers du bateau c'est hyper bien trouvé et ça va hyper bien en tout cas c'est une très très belle boîte de jeux ça le loot coco bonne nuit Valou les biloutes oh non pitié autre jeu ça sort chez sorry we are french celui-ci et on en sait très peu dessus on en sait extrêmement peu tellement peu que sur BGG il n'y a pas de page c'est ce que j'étais en train de voir donc c'est Shackleton Base c'est A Journey to the Moon c'est le jeu est annoncé chez sorry we are french c'est un jeu expert dans la lignée de Jango Iki et de Fabio Lopiano et Nestore Mangione qui ont déjà travaillé ensemble sur Autobahn alors Autobahn on se souvient que c'était pas dingo et que peut-être que les deux auteurs ensemble n'avaient pas fait un premier jeu de foufou il n'empêche que c'est quand même des bons auteurs qui ont fait des bons jeux autres pas forcément ensemble et du coup ça donne envie d'essayer celui-là ça sera un jeu vraiment costaud je pense c'est un neurogame ou règles de base suffisamment ouvertes pour qu'elles puissent soutenir l'ajout de mécaniques de difficultés et d'interactions variables c'est ambitieux construction de moteurs à base de cartes que l'on retrouve comme dans Terraforming Mars ça ça nous plaît et ouverture stratégique très variée de par la construction de bâtiments comme dans Projet Gaïa alors moi s'il y a mélange de construction de moteur et de construction de bâtiments ça va être assez fifou en tout cas ça donne vraiment vraiment très très envie de se frotter au jeu c'est une image d'y jouer quoi on avait compris alors apparemment ça avait pu être testé par certains à part Ludovox ils ont pu le tester sur Tabletop Simulator les meeple vont servir d'ouvriers que l'on va placer sur les corporations il y a une vraie concurrence un peu comme dans Merv j'aimais bien Merv ah bah la patelopiano mais c'est moi Merv les gens il y en a plein ils m'ont dit ah c'était nul je comprends pas moi j'avais adoré enfin vraiment Merv c'est un jeu que j'ai gardé que je trouve très chouette qui est pas le meilleur jeu expert de tous les temps mais qui est vraiment très chouette Shackleton Bass fait partie de de ce qu'on va suivre jeu que j'ai vraiment beaucoup 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 envie de de voir c'est Pirate of Maracaibo et ça normalement ça va arriver chez Super Meeple c'est un jeu de c'est la version une version réduite et plus simple de Maracaibo c'est un jeu de Alexander Pfister avec Ralph Biener et Ryan Hendrickson et j'ai pas pu y jouer il était à SN j'ai pas pu y jouer j'ai pu que pleurer en regardant la table mais le le principe est apparemment plus simple plus accessible mais reprend un peu en 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 substance l'idée derrière Maracaibo où vous allez voguer sur les mers sauf que dans on va avec les cartes constituer en fait ce qui représente un océan avec des îles avec des des points d'intérêt et on va pouvoir aller sur ces cartes pour 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 interagir avec comme des lieux en fait ce genre de cartes et on va également constituer son équipage etc j'en sais pas beaucoup plus j'ai pas pu y jouer j'adore Maracaibo qui est un de mes jeux favoris de Alexander Pfister vraiment c'est dans mon top 2 ou 3 de Alexander Pfister et j'adore le thème de la piraterie j'adore le fait qu'on fait le plateau avec les cartes et qu'on va se balader dessus tout me plaît ah on perd le set du grand frère pense laïe Loken et ben on verra je là pour moi je peux vraiment pas me me fier ni à une partie ni rien faut que je regarde et faut que je me fasse mon propre avis le jeu bien sûr qui va arriver chez Matago encore je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'annonces chez Matago et qui et qui me fait envie c'est Wormspan ne serait-ce que par curiosité un jeu de Connie Vogelman illustré par Clémentine Campardou alors j'ai dit dans l'émission avec Martin que c'était que ça avait l'air de beaucoup ressembler à Wingspan alors ça reprend des idées mais apparemment c'est quand même bien différent et on me l'a fait ça a été remonté sur les commentaires de l'émission donc je le je le redis là donc je ne sais pas exactement en quoi c'est très différent parce que je trouve quand même que les cartes se ressemblent qu'on a toujours des œufs que certes ce n'est plus des biomes mais ce sont des types de grottes dans lesquelles on va élever des dragons si j'ai bien compris mais je pense qu'il y a de nouveaux types de mécaniques notamment ces cartes là et je pense que le jeu est quand même relativement très différent donc on verra mais tout le monde en a parlé parce que oh là là regardez c'est Wingspan mais avec des dragons et donc on va attendre et regarder la sortie de ce Wormspan comme tout le monde oui on est d'accord Barakouza c'est nécessairement différent c'est bizarre d'ailleurs parce que ce qui est bizarre c'est que si ça reprend quand même pas mal d'idées de base c'est bizarre qu'il passe au nom du tout donc on verra on verra pour l'instant on n'est que dans la spéculation donc je vais attendre d'en voir plus et d'en savoir plus peut-être qu'il y en a parmi vous qui en savent déjà plus mais comme moi j'ai été un peu occupée ces derniers jours un par les vacances deux par c'est la dernière ligne droite du jury donc là je suis j'ai pas le temps mais son nom est sur la boîte alors formidable et impliqué dans le projet formidable Sergente Lewis merci beaucoup pour ton abonnement et enfin le dernier jeu dont je connais de façon sûre et certaine la sortie française c'est le petit jeu de soldats que alors le truc c'est que je ne me souviens plus comment ce jeu s'appelle mais il a été je vous en avais parlé au retour des scènes je me demandais si c'était Little Soldiers si c'est ça Little Soldiers chez Yellow le jeu de Cédric Barbé Florent Baudry Adrien Fenouillet publié par Yellow illustré par Paul Maffayon franchement ça a l'air tellement je trouve que c'est tellement une bonne idée en fait c'est du wargame c'est des petits soldats des dés des cartes qui vous donnent des capacités et ensuite vous allez pouvoir jouer avec vos petits soldats et vos cartes sur n'importe quelle table avec n'importe quel décor c'est à dire que ils ont vraiment eu l'idée de mettre des règles alors je crois que ça avait déjà été fait mais je ne sais plus par qui et ni quand et c'est vieux mais donc là ils ont refait ce principe là et peut-être amélioré voilà mais en gros c'est comme quand vous étiez petit que vous jouiez avec des petites figurines vous vous souvenez des G.I. Joe ? c'est pas pour tout de suite ça je sais pas pour quand c'est je sais pas pour quand c'est je sais pas pour quand c'est et donc vous allez pouvoir placer vos petits soldats et vous avez une petite ficelle de déplacement c'est comme un jeu de wargame enfin pas de wargame mais de figurines vous avez une ficelle de déplacement qui va vous permettre de déplacer vos figurines d'avoir des lignes de vue il y aura des obstacles il y aura des vous pourrez être caché derrière tous les enfin c'est brillant en fait et simplement vous aurez des différents types de personnages avec différentes forces de frappe distance etc donc voilà je trouve ça super ça sort quand c'est pas des G.I. Joe je sais mais moi quand j'étais petite je jouais avec des G.I. Joe ça non ça va pas une taille Barbie Barbie c'était grand comme ça le G.I. Joe c'était à peu près grand comme ça c'était plus petit le G.I. Joe oh 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 tiens je vais vous le prouver tout de suite Joe et Barbie ah ouais non c'était taille Barbie ah c'est ouf je jouais ça vachement plus petit ça me parait bizarre putain c'était grand ou alors c'est les Barbies qui sont plus petites que dans ma mémoire j'avais l'impression qu'on se battait avec mon frère j'ai tellement adoré ça moi les G.I. Joe j'en ai eu tellement j'aimerais et ça c'est un truc vraiment nostalgique pour moi et j'aurais adoré garder mes G.I. Joe ils avaient toujours un bras ou un pied ou un truc en moins ils sont toujours démembrés et puis vous savez on avait ceux qui étaient un peu de base en plastique dégueulasse puis ceux qui étaient un peu mieux qui brillaient et tout je sais pas j'étais pas spécialiste mais il y a eu plusieurs générations de G.I. Joe clairement et bah on est d'accord les G.I. Joe ah voilà le G.I. Joe c'est plus petit j'ai pas rêvé c'est ça pour moi le G.I. Joe c'est ça quoi j'aimerais bien voir les figures bon on va pas s'emballer on a fini les les ah oui non vous voyez pas ah si vous voyez on a fini les sorties vraiment françaises sûr 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 bon il y en a une dernière je pense que c'est à peu près sûr que Distant Skies va être je vais regarder si elle se trouve c'est déjà annoncé non va être localisé par Lucky Dog Game c'est la suite de Sleeping Gods je serais étonnée que ça ne se fasse pas et bien sûr que ça j'ai un oeil dessus je trouve la couverture sublime comme d'habitude et c'est la suite de Sleeping Gods mais cette fois-ci il y a un avion donc ça on regardera aussi quoi ? pas de roleplayer adventure ? ben roleplayer adventure c'est pas déjà sorti ah oui non c'était pour ça sera pour 2024 ben moi j'y ai joué j'ai pas trop kiffé j'ai pas super accroché à roleplayer adventure figure-toi ça m'a bien déçu ça vaut pas les chevaliers du Zodiac et leur armure d'or enlevable bien sûr enfin moi je crois que je préférais les G.I. Joe pour jouer ah celui-là c'est pour moi quand il arrive Distance Guys je veux jouer oui ok on fera le live avec Rebentis de Distance Guys mais on est chaud on est chaud moi aussi j'espère un jour la voir et vous le présenter j'ai vraiment tellement aimé Sleeping Gods et là rien que de voir ça la super carte et tout enfin voilà donc jeu narratif à choix avec un univers hyper riche avec un cahier d'aventure c'est vraiment Zelda in a box c'est vraiment l'idée d'univers ouvert dans lequel vous pouvez vous balader dans le sens où vous voulez et où vous devez juste gérer votre énergie vous bouffer etc pour pouvoir ne pas crever mais en gros c'est très riche vous pouvez complètement faire plusieurs fois le même jeu sans jamais passer au même endroit un petit peu au début Seven Citadel n'arrive pas en boutique alors je n'ai pas regardé celui-là pour être tout à fait honnête parce que je n'ai pas aimé je me suis vachement lassée du 7ème continent alors je suis sûre qu'il est très différent mais étant été bien bien déçu ça fait pas partie de mes attentes donc là si je vous parle des jeux là je ne fais pas le tour de toutes les sorties de 2024 vous avez compris j'ai fait une sélection de ce qui moi me tente le plus et je serais ravie de voir le 7ème Citadel un jour mais ça ne fait pas partie de mes attentes particulières Sleeping Gods il faut jouer à combien s'il vous plaît je le commence bientôt mais je ne sais pas combien d'amis j'ai hésité alors Floref vraiment tu peux y jouer seul à 2 à 3 à 4 ça ne va pas changer beaucoup à part que tu vas gérer peut-être 1 ou 2 persos à ton tour mais comme la gestion n'est pas très compliquée tu peux y jouer à 2 sans problème c'est moins c'est plus une aventure à plusieurs qu'un jeu où notre personnage va être très important enfin de gérer notre personnage bon je vais passer aux sorties maintenant là j'ai aussi Arborea qui est déjà sorti en anglais et dont j'aimerais savoir s'il va sortir en français je pense qu'il va sortir en français mais je ne sais pas j'ai pas été voir pour être tout à fait honnête peut-être que je suis un peu fainéasse parce que Arborea VF peut-être que quelqu'un serait capable de me dire donc la VF ça c'est le KS non c'est pas en tout cas ça ne ça ne saute pas aux yeux donc Arborea c'est un jeu de chez Alecate Games de Dani Garcia c'est nommé au Diamandor de cette année et moi j'ai pas pu y jouer à SN et j'y allais à reculons et en fait c'est pour ça qu'il est dans ma liste parce que de le voir nommé au Diamandor et en plus à SN il y avait deux copines qui m'avaient dit plus précisément Dionjou et Enjoy qui m'avaient dit il est vachement bien Arborea et donc je m'étais dit ah bon pourtant moi ça ne me fait pas envie de visu ça ne me fait pas envie je trouvais ça un peu flashy chargé bouilli mais mais en fait les gens qui y jouent me font des retours plutôt très positifs et en fait il y a un système un peu ingénieux de placement d'ouvriers et de en fait les ouvriers sont mis sur des petites plateformes qui vont coulisser et et en fait c'est comme des réglettes et plus on les laisse sur un emplacement plus ils vont avoir des chemins intéressants pour récupérer des ressources etc j'ai pas j'ai pas été je suis pas plongée plus loin ça fait partie des jeux que j'attends et que que j'ai envie de jouer et donc ça j'espère vraiment y jouer cette année ouais c'est le côté Bitoku qui rebute on est tout à fait d'accord et en fait apparemment faut le dépasser ce côté là mais Bitoku nous a laissé un souvenir assez compliqué de et l'autre jeu c'est Planta Nubo alors Planta Nubo bah je l'ai en fait mais j'ai pas encore eu le temps d'y jouer donc ça me déprime un peu c'est un jeu de Michael Keller Andreas Odendal et Uwe Rosenberg que j'ai récupéré à Essen et un de mes objectifs c'est d'y jouer là incessamment sous peu il a été aussi nommé au diamant ce qui est d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand j'ai récupéré une boîte à Essen vous savez quand on enfin quand j'ai acheté une boîte à Essen quand on quand on achète à Essen on achète sur un nom on achète à l'aveugle et on on prend pas le temps de se renseigner sur tout on revient on a 40 boîtes dans le coffre on verra bien ce qu'on a et moi je pensais être beaucoup plus léger que ce que c'est donc mon dieu que c'est laid ce jeu là ah non tu parles de l'autre Arboréa oui Arboréa je suis pas très fan celui là j'aime bien c'est Lucas Sigmon c'est celui qui a fait Applejack je trouve qu'il a un style un peu désuet mais assez joli et maintenant on va arriver au jeu anglais pur enfin au jeu pas anglais d'ailleurs au jeu en en VO qui qui me font rêver qui me font de l'oeil et dont on sait parfois encore moins de choses et on va commencer par un que je vois sur les tables de copains parce qu'ils se sont fournis la boîte et c'est un des jeux experts que j'ai pas pu jouer à SN et je suis un peu tristoune c'est Sancoré qui a quand même une chouette moyenne sur 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 BGG c'est un jeu de Mandela Fernandez Granddon et Fabio Lopiano décidément on voit Fabio Lopiano partout c'est entre guillemets le même genre de visuel que Merv le même illustrateur Yann O'Toole et dans la dans le même esprit visuel et ambiance que Merv mais apparemment ça n'a rien à voir voilà ça n'est pas du tout le même jeu c'est pas Merv remasterisé c'est vraiment un autre jeu qui a rien à voir qui est dans le on va dire le même genre d'univers mais c'est c'est pas le même jeu alors je n'ai pas regardé plus que ça c'est un jeu devant lequel je suis passée au moins dix fois alors 4 0 7 sur 5 on est sur quand même une belle difficulté c'est un jeu devant lequel je suis passée au moins dix fois à SN et il n'y avait jamais de place et en fait on y allait un peu à reculons parce que Merv n'a pas été un grand succès et donc j'espère que Sankoré trouvera un éditeur parce que Sankoré apparemment est excellent donc il a été donc c'est un cas de joueur qui manage qui s'occupe de l'université de Sankoré au 14ème siècle à Tombouctou ah oui c'est ça et vous savez c'est moi j'adore ces thèmes là c'est vraiment mes favoris parce que ça me pousse toujours à aller regarder sur internet et à voir ces lieux qu'on ne connait pas et la dernière fois j'ai cherché et j'ai fait ah ouais mais c'est fou mais c'est fou enfin moi je connais pas je veux dire je suis quand même assez intéressée par l'histoire et par la géographie et je me renseigne de plein de choses mais voilà ça c'est la mosquée Sankoré à Tombouctou ça a l'air sublime et c'est du 14ème siècle et ça tient de beau c'est beau c'est ouf ouais donc la mise Sankoré Yann O'Toole ça ressemble à du Yann O'Toole même de loin en plissant les yeux on le reconnait ouais c'est ouf donc on va engager et faire graduating c'est enfin on va diplômer nos nos élèves on va faire des classes de cours on va améliorer notre curriculum vite j'imagine et remplir la librairie je trouve ça super on va vraiment gérer une université on va faire avancer le savoir dans quatre disciplines la théologie la loi les mathématiques et l'astronomie et quand la construction de l'université est complète la la value de que l'Empire a placé dans chaque discipline va affecter la façon dont on va scorer le savoir qu'on aura récupéré alors moi je trouve ça cool franchement en thème ça me fait super envie c'est un peu le même genre que Erudy mais j'espère que de par Ian O'Toole et son son sens de l'iconographie ça sera mieux que Erudy auquel j'ai rejoué et que vraiment moi je peux pas aller de Erudy c'est vraiment compliqué salut Chevalier Saumon comment vas-tu ? donc il y a celui-ci on continue alors les autres on a Sivolution bien sûr qui est ma grosse attente de ma grosse attente de 2024 qui est le Stéphane Feld qui est un jeu de civ un jeu de civilisation mais dans un espèce de futur chelou c'est à dire qu'en fait on est des élèves d'une d'une école de fabrication de civilisation voilà et on va fabriquer des civilisations mais virtuellement c'est pas c'est pas des vraies civilisations historiques et le matos ça a l'air complètement zinzin enfin c'est pas qu'il a l'air c'est que je l'ai vu il est complètement zinzin avec des plateaux absolument zinzin on est sur des parties très longues du jeu très costaud ça c'était à SN je suis passée devant on aurait pu y jouer mais il fallait ne faire que ça pendant 4 heures parce que à SN il faisait essayer les parties en entier on ne pouvait pas faire de début de partie et d'explication si on se lançait il fallait faire la partie en entier donc c'était nous moi je pouvais pas me permettre de perdre 4 heures à SN donc je ne l'ai pas fait mais j'espère vraiment 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 bientôt je pense qu'une version française je crois qu'une version française a été annoncée mais je ne me souviens jamais donc je l'ai laissée dans cette partie là par contre il faut une table gigantesque là vous voyez c'est deux tables collées l'une contre l'autre donc je ne sais pas qui peut jouer à ça chez lui mais il faut de la table pareil j'ai vraiment envie un jour de jouer à fromage juste je ne sais pas grand chose du jeu mais je sais que ça parle de fromage et qu'il y a des meeples avec des formes de fromage et des formes de petites maisons non non mais c'est un peu avec fourme d'ambert non mais moi je veux jouer à ce jeu fourme d'ambert chèvre alivaro on voit on imagine bien donc en fait on va faire on va amener des fromages à maturation en mettant des petits des petits triangles dans des fromages et dans un plateau tournant qui va représenter le temps de maturation du fromage le temps d'affinage du fromage qui va se transformer au fur et à mesure pour devenir d'excellentes choses je ne sais pas beaucoup plus de choses voilà ça me fait envie juste par le thème ça c'était la petite blague plus sérieusement on a un jeu qui fait rêver c'est encore Yann O'Toole c'est Cascadéro et je suis passée devant ASN encore une fois il y avait le matériel c'était possible d'y jouer mais il n'y avait qu'une table c'était tout le temps blindé donc on n'a pas pu le visuel est absolument fou j'ai faim je ne sais pas pourquoi c'est fou de parler de fromage ne serait-ce pas un jeu moisi c'est un peu un jeu un peu moisi non ? ça ça fait envie Cascadéro c'est du Reignor Nidia illustré par Yann O'Toole déjà et c'est du Reignor Nidia dans ce qu'il sait faire quand il fait du Through the Desert quand il fait du Babylonia des jeux abstraits de déplacement avec nos on voit nos petits nos petits nos petits cavaliers qui sont sur ce plateau sublimes je ne sais pas si vous voyez le détail des petites tuiles hexagonales ce plateau est absolument magnifique et la couverture du plateau est absolument à tomber par contre attention la couverture donne l'impression qu'on va jouer à un jeu un peu épique un peu ou très ou très très sérieux et en fait on est devant un jeu abstrait devant un jeu abstrait qui aura sans doute une difficulté relative parce que on est plus dans la je vous dis Through the Desert ça envoie du rêve de base alors attention que Nidia il est capable du meilleur comme du pire et il a une production de jeu absolument fabuleuse mais il y aura Cascadito qui sera la version je crois Roll and Write du jeu qui sortira quasiment en même temps je trouve ça assez drôle et qui sera très joliment illustré également les deux sont vraiment des couvertures à tomber par terre ça c'est sublime en couleurs en tout ça c'est c'est du très très grand Yannotool voilà donc ça on surveille ça bien sûr ma plus grosse attente pour 2024 elle est là et j'en ai parlé dans un monde de jeu jeudi dernier je suis tombée amoureuse de la couverture c'est War Story la France occupée c'est un jeu déjà de Dave Neill et David Thompson David Thompson et Dave Neill ils ont fait ensemble Inflexible ils ont fait Resist enfin David Thompson il a fait Resist ils ont fait aussi War Chest Dave Neill il a fait Les animaux de Baker Street et Des aventures de Sherlock Holmes il a fait des Echoes et des Unlock c'est un auteur que j'adore même si dans Les animaux de Baker Street je pense que c'est vraiment grâce à Clémentine Boves que c'est super bien écrit etc mais c'est un auteur qui fait du bon jeu d'enquête leur association c'est Inflexible je crois que ah peut-être pas lui c'est peut-être pas il est peut-être pas dans la c'est pas un des deux d'Inflexible lui il est peut-être plus en tout cas l'autre c'est inflexible c'est illustré par Quenchaï Moria mon illustrateur favori et le jeu c'est se passe dans un thème historique qui est la France occupée durant la deuxième guerre mondiale la couverture elle dit ce qu'elle dit clairement on a du matos de résistance caché sous des lattes de plancher avec tout ce qu'il faut pour se défendre c'est magnifique c'est sublime j'ai hyper hâte voilà je vous le dis ça va être un jeu à la fois d'enquête et de je sais pas ce que ça va être mais c'est un jeu coopératif narratif pour un à six joueurs dans la France occupée qui reprend la tension de l'espionnage et de la résistance et c'est des histoires rejouables on va devoir exploiter les capacités spéciales de nos agents pour découvrir des informations ou obtenir des armes je trouve ça génial en fait j'ai trop trop hâte quoi et je pense que narratif narratif scénario campagne moi tout à fait ma cam tout à fait ma cam d'ailleurs beaucoup de jeux narratifs j'ai très envie de jeux narratifs en ce moment j'ai envie qu'on me raconte des histoires je vous avoue que la fin de l'année dernière on a eu beaucoup de jeux experts et j'ai fait un peu de surmenage en décembre je pense que ça s'est vu je pense qu'on a vu que je suis allée très loin dans l'épuisement et je me suis rendu compte que le jeu expert c'est super mais c'est épuisant quand on en enchaîne beaucoup et j'ai vraiment eu le cerveau fatigué et en ce moment j'ai envie qu'on me raconte des histoires et j'ai envie de faire des choix et j'ai envie de voilà j'ai adoré ma partie ma partie j'ai fait un peu je pense j'ai fait un petit surmenage de fatigue enfin voilà cette année j'ai toujours eu envie de faire du jeu de rôle mais j'ai envie de faire là j'ai des envies là ça sera sûrement pas la règle je pense que je vais faire du jeu expert mais en ce moment ce qui m'excite c'est plus le jeu narratif et d'ailleurs c'est un peu ce qui va ressortir du reste de ma petite sélection mais ça vraiment c'est ce que j'attends le plus Time Historique Conchaï Moria aux illustrations Dave Nill et David Thompson à la création j'ai super hâte le jeu suivant c'est lui un jeu non je vais pas en parler dessus là parce qu'en fait non mais c'est même genre de thème c'est surtout pour son moi vous savez les couvertures les illustrations ça compte énormément pour moi dans l'appréciation d'un jeu j'adore ce genre de couverture un peu qui rappelle les bandes dessinées des années 60 70 80 et Résiste le jeu Résiste ressemblait à ça c'est aussi un des trucs qui m'a plu donc Opération Barclay est un jeu de Maurice Suckling illustré par Meeple Fondry c'est un jeu pour deux joueurs d'affrontement assez simple vous voyez c'est du 2 sur 5 du jeu de cartes qui pareil ça se passe durant la deuxième guerre mondiale et en fait vous allez jouer d'un côté en fait vous êtes les deux comment on dit comment ça s'appelle c'est les unités qui se renseignent les services de renseignement voilà les services de renseignement d'un côté allemand de l'autre côté des alliés qui essayent de comprendre les plans de l'adversaire et vous allez bluffer pour faire des fausses pistes pour votre adversaire et vous allez en même temps essayer de comprendre quels sont ces plans ça se passe durant la en 1943 l'opération Husky qui était l'invasion de la Sicile et en fait on envoyait des faux signaux pour faire croire que l'attaque était ailleurs etc c'est pas tout à fait tu m'as trop donné envie de me lancer dans un jeu narratif Pénélope mais je suis perdue sur par quoi commencer oh là là la quête du bon jeu narratif en plus c'est compliqué mais et là et l'éclat de la montagne est un bon début mais vous avez aussi Sleeping Gods où moi je suis sur Freelancer en ce moment que je trouve vraiment très très bien on en reparlera il y a Forgotten Waters il y en a plein 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 on fera un jour un top des jeux narratifs ah bien il y a Hérédity bien sûr Hérédity et les animaux de Baker Street mais les animaux de Baker Street c'est c'est mon favori au niveau de la narration mais mais c'est plus certains vont trouver que c'est plus enfantin Hérédity est vraiment très bien et là il est incroyable et là il est incroyable je l'ai fini c'est fou ok mais on en parlera plus tard on continue autre grosse attente avec War Story c'est Ironwood Ironwood c'est chez Mind Clash ça a l'air d'être plus léger que ce qu'ils font d'habitude alors bien sûr quand Mind Clash ils font plus léger des fois c'est pas toujours réussi parce que j'ai pas aimé Septima mais c'est un jeu de Maëlle Brunet et Julien Chaput illustré par Vilo Farkas et Kistina Kalida alors autant la couverture on voit pas tant que ça du bois même si elle est pas mal autant le reste du matériel est à tomber par terre moi ça compte mais regardez moi ça comme c'est beau c'est vraiment très 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 beau donc ça joue ça joue et en fait c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs avec des cartes avec un côté wargame donc je pense qu'il va y avoir des déplacements et des résolutions de conflits c'est ce que je regarde là on a un peu de pick up and delivery solo solitaire pour l'instant j'avais surtout vu deux joueurs ça peut se jouer peut-être jusqu'à plus non c'est vraiment un deux joueurs des parties de 30-60 minutes et c'est léger en règle très asymétrique cartes driven tactical game for un deux joueurs cartes driven tactical game c'est un peu l'idée de twilight struggle mais j'ai l'impression en très très léger et on va jouer des cartes et on va pouvoir positionner nos armées faire des combats récolter du cristal etc et utiliser j'imagine nos ressources pour faire autre chose avec les deux factions sont très asymétriques dans leur style moi j'ai assez envie d'essayer parce que je trouve le matos absolument fou que mine clash sont capables de vraiment offrir de très très belles choses notamment void fall récemment que j'ai vraiment adoré et et quand on voit ce que c'est sur la table bah ça donne envie d'y aller quoi voilà donc je pense que c'est un genre je joue mes cartes et ça va me permettre de faire des choses sur le plateau du type prendre du territoire etc je me renseignerai mieux c'était un kickstarter je crois et donc il faudra sans doute attendre et saine pour pouvoir voir ça autre jeu narratif qui me fait envie Faked Flip Washed Ashore on en a parlé aussi dans un dans un dans un dans une news ludique c'est un jeu de Johannes Krenner Johannes Krenner c'est l'auteur de de plusieurs jeux c'est marrant parce que voilà Challengers c'est l'auteur de Challengers surtout c'est pour ça qu'il est connu et en fait il sort un jeu illustré encore une fois très très beau par Anastasia Durova je trouve que l'illustration est très très classe et c'est un jeu narratif là ça a l'air d'être une petite boîte et vraiment type jeu à presque dont vous êtes le héros avec un système mécanique de cartes on va faire des choix qui vont changer les paramètres de certains compteurs qu'on aura donc par exemple la santé la sympathie l'énergie l'argent etc donc en fonction de nos décisions on va changer ces paramètres et les cartes ont l'air très belles et ça fait très envie pour l'instant pas de sortie française on verra ça quand on pourra je continue un jeu qui me fait envie aussi c'est Mistborn qui est on en a parlé aussi dans des infos ludiques et c'est une série de livres qui va être un jeu de plateau deck building dans la lignée de Dominion par John Declare et John Declare c'est un auteur que j'aime beaucoup c'est celui qui a fait Dead Recording c'est celui qui a fait Mystic Veil c'est celui qui a fait Space Base c'est un auteur vraiment que j'aime bien c'est celui qui a fait les jeux avec des cartes transparentes et qui font du deck building avec des cartes transparentes donc on pourrait imaginer que ça va être le même genre deck building avec des cartes transparentes mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus autre jeu j'accélère un petit peu pour qu'on ne termine pas à minuit mais normalement je vais terminer dans un petit quart d'heure voilà un quart d'heure autre jeu que je surveille du coin de l'oeil c'est Santa's Workshop sa nouvelle édition qui est déjà sortie et en anglais et que j'aimerais bien voir dans un festival quand je m'y rendrai c'est c'est donc un placement d'ouvriers et on est dans les ateliers l'atelier du père noël et on va fabriquer des jouets pour noël avec nos petits lutins bon le thème est super on a juste envie de savoir si c'est bien alors ce qui m'inquiète un peu c'est que bon déjà le plateau est beaucoup moins là les elfes sont pas pas ouf ouf par rapport à la couverture qui fait vraiment envie ce qui m'inquiète un peu c'est que c'est Elf Creek Game et Elf Creek Game ils avaient été capables de faire un jeu sublime c'était Merchants of the Dark Road et le jeu était nul là il y a quand même bon alors je ne sais plus qui est qui alors non Kiss Ferguson je crois qu'il a fait que Santa's Workshop et c'est la réédition d'un jeu qui était sorti en 2017 donc voilà ça j'ai envie d'essayer ouais c'est une seconde édition du jeu qui était sorti chez Rio Grande Game avec un look terrifiant qui était celui-là je ne sais même pas comment on peut arriver à faire ça comme visuel en 2017 c'est fait sous Paint non bah non en 2017 il n'y a pas d'IA donc c'est juste moche la bouche de cette personne les bouche bon bref c'était la blague comment on fait avec World Art c'est possible je vais sauter celui-là parce que bon si enfin je le dis rapidement il y a un tout petit jeu de cartes qui arrive chez Rio Grande Game qui s'appelle Winter Court et c'est Thomas Lehmann et moi Thomas Lehmann c'est l'auteur de Race for the Galaxy Roll for the Galaxy et Race Arcana qui sont trois de mes jeux favoris et donc dès qu'un jeu de Thomas Lehmann sort je me renseigne et je surveille là on est sur du tout petit jeu la boîte doit être grande comme ça et ça s'appelle la cour de l'hiver et on on verra on garde un oeil dessus une autre de mes grosses attentes c'est un autre jeu narratif c'est Aridia j'ai l'impression que ça a été mon attente sur tous mes lives depuis que je fais des lives de Penelope Show chaque année et que je fais les attentes de jeu et je crois que c'est toujours celui-là ma plus grosse attente je n'ai pas encore joué mais la grande et bonne nouvelle c'est que normalement je ne sais pas si Rebentis est allé se coucher mais je crois que Rebentis va recevoir le jeu cette année et on va pouvoir y jouer pour de vrai donc Aridia c'est un jeu de Cody Miller qui avait fait XIA qui était un peu un jeu un peu un peu culte aux Etats-Unis et Legends of a Drift System et il a fait un gros jeu qui est un jeu narratif d'exploration dans un monde ouvert avec une campagne je vous ai dit je suis très jeu narratif en ce moment donc on doit explorer progresser donc améliorer nos personnages combattre et il y a du roleplay en fait moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a un aspect assez JDR dans le jeu c'est à dire que nos persos ont des fiches personnages avec des capacités et ils vont s'améliorer un peu comme dans les jeux de rôle le matos là qu'on voit c'est les mêmes photos depuis le KS et on voit que c'est du matos pas fini et que c'est du proto mais ça avait l'air vraiment très cool avec en fait avec vraiment vous voyez intelligence savoir charisme etc donc vraiment essayer de faire un jeu de rôle sur plateau il y a beaucoup de jeux narratifs qui prétendent à le faire j'y crois plus ah non mais attends t'es censé le recevoir tu m'as dit Rebentis t'es censé tu m'as dit tu m'as promis mais t'as des nouvelles de temps en temps ou pas du tout moi aussi j'espère 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 que tu recevras ouais Malia me faisait un peu moins envie déjà parce que j'adore ce genre d'ilu Malia c'est moins mon genre de visuel je suis moins fan alors il y a vraiment j'aime bien ça c'est joli ça c'est très beau marrant la couverture fait pas envie mais le reste est plutôt chouette c'est chouette ça et par contre ça je sais pas comment ça fonctionne Malia exploration infiltrate fight ouais négocier et il faut voir après ça va vraiment être le système de jeu si on peut améliorer ses personnages moi j'attends plus Aridia parce que ça me parle plus visuellement mais c'est le même genre de toute façon je regarderai les deux un jeu que j'ai hyper hésité à à pledger Rebentis m'a dit ça sera pas du tout ton genre Cody m'a souhaité la bonne année on y croit Rebentis ça sera cette année Spiritfire c'est un jeu que j'ai vraiment failli pledger très fort ça a été j'ai résisté parce que je sais pas pourquoi parce que en fait je suis tellement dans l'actu qu'il y a un moment je fais ah merde le pledge est fini mais je pense que j'ai été à deux doigts de le pledger c'est l'auteur de Vindications et d'Unsettled et les autres je les connais pas c'est Unsettled aussi et sans doute Unsettled j'imagine alors c'est non c'est chez Orange Nebula et c'est un jeu très ambitieux moi j'aime bien les jeux qui sont ambitieux type living type jeu de cartes enfin comment ça s'appelle les TCG Trading Card Game je sais plus je me souviens jamais mais en gros c'est dans l'esprit des jeux comme Horror Arkham ou Le Seigneur des Anneaux ou plus récemment Earthbound Rangers c'est un jeu où vous allez avoir un deck votre personnage et vous allez vivre une aventure vivre en traversant des aventures mais toujours avec votre deck pour vous battre en fait et c'est de la gestion de deck et vous allez LCG Horror Arkham Living Card Game Trading pourquoi c'est écrit TCG si c'est LCG c'est elle est la Réventil ça elle sait toujours ces choses mais en gros ce que j'avais retenu surtout c'était que en fait quand on pledgait on achetait une boîte de persos qui était le nôtre et on allait vivre l'aventure en solo et n'importe qui pouvait raccrocher votre aventure en venant avec sa propre boîte chez vous moi j'aurais voulu que Rebentis et moi on prenne chacun une boîte chacune une boîte et pouvaient raccrocher l'histoire ok d'accord LCG c'est c'est Living Card Game pour moi et je trouvais que tout était beau que tout était tentant que le concept était assez donc on achetait une boîte comme ça et j'ai vraiment résisté très très fort et après on va avoir voilà tout un paquet de trucs pour vivre des aventures et des tas de paquets de cartes qu'on va qu'on va explorer et et c'est émotionnel moi j'aime bien emotionally driven experience donc c'est avec des émotions il n'y a pas de combat il y a du conflit de la pression du suspense et il y a plein de challenges je suis sûre que j'aurais bien aimé et Reventis m'a dit mais t'es sûre t'aimes pas ce genre de jeu je fais oui sans doute mais un jour j'aimerais voilà moi la phrase qui m'a tué c'est quand ils disent certains l'ont comparé à un MMORPG comme World of Warcraft là je me suis dit putain ça ça m'aurait plu il y a AR qui tente le truc avec Dragon Eclipse mais ça donne pas envie car on sait rien ouais ouais non les decks sont pas uniques c'est les decks tu les achètes t'achètes ton deck il y avait une série de decks t'achetais la couleur et le type de de deck que tu voulais et donc t'avais ton deck de ta couleur et et c'était ça l'idée c'était que t'avais pas forcément besoin bon je pense qu'il y en a qui pledgeaient la totale mais tu tu pouvais ne prendre qu'une boîte et tu pouvais vivre toute l'aventure en solo ouais des préconstruits en solo et t'avais t'avais quelqu'un d'autre pouvait venir avec sa propre boîte et bah il y a sûrement un late pledge je suis chaud bon on regardera après moi ça c'est en fait j'aime bien quand je comprends pas tout ça me plaît aussi parce que c'est c'est l'inconnu quoi moi j'ai envie de vivre des choses différentes c'était quand même moi quand je vois des trucs comme ça c'est très tentant ouais 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 puis orange nébula ils font pas n'importe quoi quand ils font quelque chose en général c'est costaud oh là là on écrit sur des cartes je sais pas en fait je comprends pas tout mais j'ai envie j'ai envie d'y jouer en fait des fois on a juste envie c'est ce que dit Martin on a juste envie d'avoir envie moi j'ai envie de retrouver la magie de ça j'ai joué à tellement de jeux cette année et j'ai pas envie de perdre le plaisir de parfois acheter un jeu à l'aveugle et me dire je comprends pas tout mais j'ai tellement envie de savoir j'ai tellement envie de mettre le nez dedans et de voir comment c'est et de m'enthousiasmer voilà bref regarde vraiment les deux vidéos gameplay des auteurs ok Floref eux ils livrent et leur campagne flotte pas ok on continue donc Spiritfire c'est voilà on est avec Spiritfire avec avec War Story avec Aridia on est un peu sur mes grosses attentes et c'est ce que je vous ai dit c'est un peu des jeux bon il y a Sivolution quand même qui me fait très rêver mais j'ai pas de jeux la expert qui me vende du rêve à l'avance je sais qu'il y a souvent une première période de l'année où il y a moins de jeux experts et une deuxième période de l'année où il y en a plus on approche des scènes et les jeux experts s'annoncent donc là il y en a moins et on est plus là dedans dans je vous ai dit je suis à fond dans les jeux narratifs en ce moment j'ai aussi Soul Raiders qui doit sortir cette année et qui a été un Kickstarter que je n'ai pas fait qui est un jeu de Marc André Marc André c'est l'auteur de Splendor et pas que Splendor et Splendor Duel et Majesty aussi et Barony et il a fait un jeu narratif un peu dans l'esprit aventure dont vous êtes le héros avec des choix etc moi j'avais beaucoup je crois que j'avais commencé une partie d'initiation sur un TTS ou je ne sais plus et j'avais trouvé ça pas mal du tout avec un petit sentiment avec des règles assez simples et un sentiment un peu de de jeu vidéo avec des emplacements où vous alliez vraiment avec votre petit personnage sur les cartes là aller en 4 aller en 8 vraiment un livre dont vous êtes le héros mais sur carte avec des monstres avec de la narration avec des combats avec un système de cartes de combat pas dégueu dans mon souvenir et plutôt chouette je crois que j'y ai joué sur Tabletop Simulator il faudra que j'y rejoue je préfère les jeux Kna Ratif Kna Ratif Coiffeur oulala Slydoken tu vas trop loin j'ai tellement détesté Etherfield alors moi j'ai pas du tout aimé Etherfield j'ai pas aimé Etherfield mais je suis une entêtée c'est à dire que même quand j'aime pas un jeu d'un éditeur ou quand j'aime pas un jeu narratif pour moi le jeu narratif parfait est une quête vraiment en ce moment mon petit coup de coeur c'est Freelancer quand j'ai joué à SN je vous en ai parlé il y a deux secondes mais vraiment très très chouette on en fera une partie en live il y a un genre de c'est à RPG pour plus jeunes en équipe oui alors Tentet Grail j'ai pas aimé Tentet Grail j'ai pas aimé j'ai trouvé ça trop euro en fait pour moi c'est du narratif mais j'ai pas aimé toute la partie je dois aller ah j'ai faim j'ai froid faut que je trouve à bouffer il faut que j'aille au champ qui est là-bas mais en fait la narration elle est là-bas j'ai trouvé ça trop ouais Osworn c'est vraiment génial Osworn réussit là où Tentet Grail a échoué pour Awaken Realms pour souffleur professionnel toujours plus pour marquer des grosses faiblesses oui c'est ça faut trop grinder les ressources et dans Etherfield j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient je trouve qu'Awaken Realms parfois ils vendent un peu du rêve sans vraiment beaucoup de de contenu le je sais plus d'ailleurs Orange Nebula ce qu'ils ont fait d'autres déjà mais il me semble excusez-moi je vais aller voir voilà c'est moi j'aime bien déjà Vindication c'est beaucoup plus léger que ça en a l'air mais j'aime bien Unsettled j'en entends parler en bien ça m'inspire déjà plus confiance Freelancer c'est alors c'est que en anglais pour le moment j'aimerais bien qu'il y ait une version française c'est Asmoday qui avait fait en fait vous savez c'est dans la même c'est dans la même lignée que ce jeu là qui était du même éditeur Forgotten Waters qui était vraiment très chouette c'est pas que narratif c'est du jeu de gestion à plusieurs avec des choix et vous savez vous arriviez sur une c'est avec un livre à spirale et vous arriviez sur une nouvelle page et vous deviez prendre votre décision en une minute et bien là c'est la même chose c'est à dire que vous arrivez quelque part et vous devez d'abord prendre une décision très rapide et ensuite appliquer vos décisions et il y a des feuilles de perso il y a des feuilles de perso il y a des petites cartes il y a un cahier le matos c'est vraiment super c'est j'ai hâte de vous le montrer parce que moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé notre partie mais vous voyez il y a des en fait ce qui est rigolo c'est que c'est un peu du jeu d'aventure simplifié vous allez par exemple prendre deux feuilles et vous allez pouvoir vous avez des feuillets en fait qui vous permettent de créer vos personnages et vous allez pouvoir être un guerrier d'un côté vous avez tous vos métiers là et de l'autre côté vous avez toutes les races et en fait vous allez pouvoir rejouer plusieurs fois par exemple je pourrais être un barbare avec une race chien et vous allez noter tous les trucs de son histoire bah moi j'ai pas trop aimé histoire de peluche Massive Darkness c'est vraiment chouette mais c'est du bourrin Massive Darkness Familiar Tales j'ai pas aimé non plus j'ai beaucoup plus aimé Forgotten Waters et Freelancer je vous laisse découvrir tout ça mais voilà je suis en pleine période jeu narratif c'est vrai Bentis qui va être contente j'ai pas fini ne me coupez pas j'ai presque terminé en vrai j'ai terminé j'ai deux derniers jeux donc c'était Soul Raiders on a quand même de chez Eagle Griffon j'ai kiffé les jeux qui est la maison d'édition de de Vital Lacerda je suis pas très tentée par les gros Vital Lacerda en ce moment déjà parce qu'ils coûtent extrêmement cher et que ils sont parfois un peu too much mais j'aimerais bien jouer à son nouveau innovation bien sûr mais là je suis assez tentée par son plus petit jeu qui est House of Fado où on va qui est un thème que j'aime beaucoup super bien illustré c'est Portugal la maison du Fado et qui est un jeu plus familial de Vital Lacerda dans lequel vous allez gérer votre votre restaurant et les musiciens de Fado qui viennent dans ce restaurant je trouvais ça assez cool et assez mignon donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de jouer c'est sûr et le dernier que j'avais noté c'était le dernier jeu que j'avais noté c'était French Quarter vous voyez j'avais fini haha French Quarter et je vais pouvoir aller me coucher French Quarter qui est un jeu de Roll and Write des mêmes créateurs et je vous en ai déjà parlé des mêmes créateurs que ceux qui ont fait Three Sisters et Motor City et c'est aussi Rebentis qui m'avait fait découvrir ça et là ils sortent un nouveau jeu ça se passe dans la Nouvelle Orléans vous allez devoir en gros vous faites un séjour en Nouvelle Orléans il faut faire le meilleur séjour possible en passant dans les meilleurs bars les meilleurs restos les meilleurs lieux de visite etc etc et je trouve qu'en Roll and Write ils sont très très bons et j'aime bien le visuel aussi de leur boîte et c'est des Roll and Write un peu un peu plus plus mais pas trop et vraiment vraiment très cool toujours assez malin donc ça ça me fait envie donc on a parlé de tout ce dont je voulais vous parler ça c'est toutes mes attentes pour 2024 et il y a d'autres petites choses qui traînent par exemple les nouveaux Garfield Games mais on en sait assez peu et c'est pour 2025 c'est surtout pour ça du coup je ne vais pas vous dire que j'attends ça pour 2024 parce que les prochains Garfield Games sont annoncés pour 2025 on ne va pas en parler maintenant mais par exemple vous avez ça qui est la suite de Le Mur d'Adrien en Roll and Write et vous avez aussi Scarabrae qui est le prochain alors ça vous voyez je suis un peu maso c'est à dire que vraiment les Garfield Games j'ai été traumatisée par Erudy et Voyageur mais j'ai quand même envie d'essayer les deux prochains volets et qui sont celui-là est une trilogie qui se passe dans la préhistoire l'Ecosse préhistorique et je trouve ça vraiment très cool comme thème mais ça c'est pareil c'est pour 2025 donc on ne va pas brûler les étapes et il me semblait que il y avait aussi Kingfire que j'avais repéré mais je ne me souvenais plus très bien ce que c'était et je me suis dit non laisse tomber les jeux vraiment que j'attends que j'aimerais jouer c'est Spiritfire c'est Soul Raiders c'est je vous l'ai dit absolument pour moi les deux plus fortes attentes c'est Sivolution et War Story Sivolution parce que je n'ai pas pu y jouer du tout et qu'il me fait vraiment rêver et que j'ai vraiment hâte de vraiment pouvoir y jouer et War Story parce que il y a beaucoup d'éléments qui me plaisent aussi bien le thème que l'illustration que les auteurs derrière que l'idée du jeu etc et 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 j'aimerais bien j'aimerais beaucoup jouer à Spiritfire de de chez Orange Nebula voilà ça c'est sûr c'est ça me fait très envie mais ça c'est plus ou moins des attentes de 2024 et en même temps des attentes de 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 surtout j'espère que j'aurai l'occasion d'y jouer parce que ça sera pas si simple il y aura Ironwood aussi qui me fait très très envie et et Sankoré quand même en expert c'est Sankoré Arborea Planta quand je dis expert c'est en Eurogame c'est Sankoré Arborea Planta Nubo que je vais jouer Pirate de Maracaibo en fait finalement les experts Eurogame sont ceux qu'on sait qui vont sortir en français et pour certains j'y ai déjà joué mais Kootenahora Shackleton Base Pirate de Maracaibo c'est vraiment des jeux auxquels j'ai vraiment envie de vraiment envie de vraiment envie de jouer Kootenahora bien sûr mais j'y ai déjà joué donc là j'ai commencé par tous ceux où Seltahé j'ai pas testé il me tente pas plus que ça je l'avais vu sur une table à SN c'était pas ça me vendait pas particulièrement du rêve Spirit Island moi j'ai pas ultra accroché trop trop de règles pour chaque personnage il est 23h19 et je veux mettre fin à ce petit live pour garder mon énergie pour la semaine à venir il se trouve que demain je vais devoir jouer toute la journée bah Nucléum il est déjà sorti pourquoi ça serait une attente ah Nucléum Australia non c'est pas si vous voulez moi les extensions ne sont jamais pour moi des fortes attentes moi j'aime non non t'as raison t'as raison j'ai pas j'en ai un peu marre des extensions j'aime bien j'aime bien les nouveaux jeux les nouveaux gameplays les nouveaux univers moi rallonger le truc d'un jeu ça me ça me ou le complexifier encore plus quand il est déjà complexe c'est pas ma passion j'aime mieux à ce moment là quand il y a carrément comme là pour le Dune Imperium un nouveau un nouveau stand alone c'est à dire une nouvelle boîte sur le même univers avec carrément qui peut se jouer à part complètement vas-y enfin je vous écoute si vous avez des suggestions à me faire salut docteur ou merci pour ton abonnement il y a 31 minutes et j'ai à zéro merci pour ton abonnement il y a 8 minutes je suis désolée j'ai pas dit merci tout de suite oui là ilocaine je suis assez d'accord là Nucléum par exemple on peut le dire le matériel est pas pas foufou et mais le jeu est bon enfin ils ont pas signé que des bons jeux il y a Autobahn aussi Bret Valda ouais bien vu mon gégé heureusement que t'es là Bret Valda fait partie aussi des jeux qu'on qu'on a bien envie d'essayer avec sa couverture si spéciale chez Phalanx Game tu l'as commandé celui-là j'avais l'impression que tu waouh c'est so médiéval en ce moment je suis en train de jouer j'ai téléchargé sur ma Switch les piliers de la terre le jeu de société le jeu vidéo je suis en train de faire ça je suis complètement dans cette ambiance là pardon j'avais pas vu que vous voyez pas et c'est so médiéval moi j'adore visuellement j'adore je regarderai Bret Valda la carte est super quoi le plateau est super 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 top je me souviens plus ce que c'est mais j'irai voir en même temps comme tu dois jouer tout le temps à des nouveaux jeux pas faciles de jouer assez à un jeu pour aller jusqu'à avoir besoin d'extensions oui déjà à lunaire il y a ça et même quand je jouais moins je préfère toujours découvrir un nouvel univers que de prolonger bon après il y a des extensions que j'aime bien parce qu'elles rajoutent sans rajouter de complications j'aime beaucoup l'extension d'Ark Nova j'adore l'extension de roleplayers avec les mignons les monstres qui vraiment donnent à roleplayers toute sa dimension j'aime bien les extensions de Res Arcana mais je ne suis pas une mordue des extensions de façon générale ça ressemble Toasty à un jeu beaucoup narratif avec des plus et contemplatif plus qu'un jeu d'action mais c'est très beau et pour l'instant j'aime beaucoup ça je le fais comme si je lisais un livre avant de dormir il y a Pampéro aussi vraiment moi par contre le thème des éoliennes ça me vraiment ça ne me vend pas du rêve moi j'aime bien les univers fantasy j'aime bien les univers historiques mais les éoliennes j'aime venir ici parce que tu es une des rares à dire du bien de roleplayers alors que c'est quand même vraiment très très bien mais c'est excellent Dark JP roleplayers c'est un de mes jeux favoris c'est un des jeux auxquels on a le plus joué je pense avec Marjo je vais vous dire au revoir et vous dire à jeudi jeudi on va faire un live alors je ne peux pas faire de live beaucoup en ce moment parce que c'est la dernière ligne droite vous l'avez compris donc jeudi il y aura live et le prochain live après jeudi ça sera lundi je ne peux pas faire d'autres lives puisque ce week-end je serai au chalet je vous en reparlerai mais il n'y aura qu'un seul live de jeu cette semaine et il y en aura plusieurs la semaine d'après après je vais avoir un peu plus de temps pour moi et on fera plus de live différents sur les jeux de 2024 ça y est c'est parti et j'espère que ma sélection vous a un petit peu plu et que c'était sympa je vous fais des tas de bisous on veut Marjo jeudi oui Marjo sera là jeudi je vous fais des tas de bisous et merci pour cette conversation de fin c'est toujours ça me fait toujours beaucoup de bien de vous voir de vous parler et d'être avec vous pour faire ces émissions j'y viens parfois un peu fatiguée et un peu en me disant comment je vais tenir jusqu'au bout mais je suis toujours contente de l'avoir fait donc merci beaucoup à vous tous je vous fais des bisous et je vous dis merci Game Over pour l'abonnement merci infiniment et votre live qui redémarre non 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 vous ne me retiendrez pas je regarde s'il y a quelqu'un chez Kiefer vous savez que joueur du grenier joue à Codenames apparemment je vous envoie chez le joueur du grenier qui n'en aura rien à foutre de moi mais bon c'est pas grave underscore du en dehors grenier hop allez bonne nuit à tous je vous fais des bisous et à jeudi ça va Gégé t'es pas obligé d'y aller c'est bon mon pote Gégé j'ai je vous fais des bisous je vous je vous ai à de Sous-titrage ST' 501